et coucou tout le monde bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation alors j'ai fait quelque chose j'espère que ça vous plaira alors du temps que je vais vous parler donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés j'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira j'ai oublié de le faire donc je le fais pour que vous voyez ce que ça va faire voilà alors on continue dans le rangement donc organiseurs de bureaux je vous ai fait comme vous pouvez voir sur la vidéo derrière ici le porte stylo et petit matériel avec des tiroirs et donc là j'ai fait pour attention voilà pour ranger tout le matériel tout ce qui colle alors ici c'est pour le double face le scotch ici vous avez les petits bidons ici c'est les bidons quand ils arrivent à la faire la fin qu'on a besoin que voilà et ici ce sont les bidons de réserve comme ça si on tombe un panneau d'un pas on prend et on l'a voilà moi j'ai ça et depuis que j'ai ça je suis super contente c'est pas compliqué du tout donc je vais vous basculer pour que vous le voyez un peu mieux donc voilà vous avez à portée de main tout votre scotch des bidons neufs les bidons comme à l'envers pour récupérer au maximum la colle et les petits bidons donc voilà et si j'attrape le porte stylo vous aurez l'ensemble hop voilà donc vous les mettez comme ceci vous les mettez créer comme vous voulez donc je trouve que c'est pas mal parce que du coup ça prend beaucoup moins de place sur le plan de travail moi je sais que depuis que j'ai organisé mon plan de travail que vous voyez pas devant moi comme ça entre les petits je vais en attraper un les meubles de rangement à tiroirs qu'on a fait ou là parce qu'il est plein entre ça et maintenant bon c'est passé c'est un peu ce style là que j'ai j'ai tout à portée de main c'est nickel ben moi personnellement donc celle qui aime être organisé donc c'est lâche je veux dire c'est pas série c'est pas voilà le si vous utilisez pas cela vous utilisez des un peu plus grosse en diamètre vous puissiez les lui rentrer donc je vous le remontre voilà je trouve ça sympa parce que quand on arrive au fond moi je sais que quand j'ai cela à chaque fois il fallait que je me lève que j'aille à chercher bidon voilà donc du coup je me mets un bidon neuf derrière cela comme ça comme ça quand je sais que là vraiment je prends derrière qui sont neufs et dès que j'ai pris celui-là hop j'en remets un voilà donc j'espère que ce petit organiseur de bureau col et scotch vous plaira j'ai vu que le celui-ci plaisait avait plus donc je suis très contente je suis très contente que les vidéos vous plaisent j'essaye de ne pas faire des trucs trop trop compliqué et voilà des comme ça je ne sais pas si on envoie sur internet sur youtube je peux pas vous dire parce que vous savez que je ne regarde pas sur youtube quand je fais une création je la fais je vais dans ma tête et je la crée c'est vrai que je ne prends pas le temps d'aller voir sur youtube ça déjà été fait donc voilà je pense que des comme ça j'en ai pas vu beaucoup j'en ai pas vu je sais pas je veux pas vous dire de bêtises voilà on ne dit pas de bêtises donc on va faire ceci en tuto je trouve ça super sympa au moins vous avez tout au même endroit vous avez pu à chercher à droite à gauche voilà bon moi c'est dans une caisse en bois là vous êtes dessus d'ailleurs et c'est rangé exactement pareil à part que mon double face il est je vais vous montrer dans une corbeille et sur ça voilà mais après c'est la même grandeur à 3 cm près il rentre dedans de toute façon dont vous voyez j'ai visualisé et l'idée est venu mais je pense que je vais me le faire pour l'intérieur de mon de ma caisse en bois donc voilà donc je vais vous rebaisser dessus vous voyez les deux donc c'est celui là qu'on va faire celui là qu'on a fait donc je trouve que ça fait un bon truc d'organiseur de bureaux et bien volontairement à un centimètre près ils sont faits pareil vous avez tout de rassembler même si vous n'avez pas de place qu'il vous faut le bouger ben vous prenez vous avez tout votre matériel là vous prenez vous allez le ranger vous prenez ça vous allez le ranger et quand vous en avez besoin vous ressortez vous avez pas 50 choses à sortir vous n'avez que deux voilà donc c'est du rapide c'est juste une petite présentation comme ça le prochain projet sera beaucoup plus important j'espère qu'il vous plaira là par contre j'ai fait une recherche sur youtube alors où c'est que je ne sais pas chercher ou c'est qu'il y en a pas voilà donc je sais pas je vais encore vérifier pour pas me dire de bêtises alors vous voyez oui je suis embêtante parce que je nettoie toujours quand j'ai fini de travailler avec les embouts de mes colles voilà je suis et je sais je suis embêtante mais c'est comme ça donc voilà donc cette petite vidéo pour vous présenter dans le rangement de matériel scotch scotch et cola ou col et scotch fait dans le sens que vous voulez alors pour les pour les mettre comme ça c'est tout simple j'ai regardé les rangs de la dentelle autocollante de chaque action j'ai enlevé les petites la petite colorette en gros et en bas et je mets comme ça et votre tube tiens et ça fait vous voyez pile poil à profondeur voilà j'en ai mis trois alors je vais tous sur vous sortir pour vous montrer quand même vie de ce qui fait hop là voilà où j'ai chaud d'un seul coup donc voilà vide donc vous voyez bon là j'ai nettoyé comme il faut vos trois ronds pour mettre votre tube votre peau de colle votre bidon de colle la tête en bas donc voilà comment ça se présente intérieurement donc vous me direz ce que vous en pensez je trouve ça sympa au moins même quand on n'a pas de place que on se crape sur une table à la salle manger tout ça on prend on a besoin c'est que là il ya toute l'école de scotch on prend ça on le ramène on prend ça aussi qu'on a tout notre petit matériel et il ya les tiroirs on prend ça sur la table pour le ranger ça évite de faire des allers-retours fait moi je le vois comme ça j'ai longuement fait du créatif sur une table de salle à manger donc je sais ce que c'est et je sais que quand on n'a pas de place on n'a pas de pièces pour consacrer à ça il faut toujours trouver des rangements des petites astuces pour que ça prenne le moins de place possible voilà donc sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter hop je vais parce que ça fait il est voilà là c'est mieux en fin de vidéo il était temps de voir que c'était cela de la un peu qui faisait un reflet donc je vais vous laisser sur ça donc organiser colle et scotch voilà toujours pareil en cartonnette vous voyez que ça bouge pas comme pour le l'autre voilà donc j'espère que ça vous plaira je vais vous faire les tutos et quoi vous dire de plus je sais pas voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye bye tout le monde gros bisous vous vous